bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube pour ceux qui me rejoignent et qui sont nouveaux et je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo en français concernant une nouveauté qui a été déployée sur le simulateur il s'agit du nouvel avion Fokker F-28 donc en version professionnelle comme vous pouvez le constater à l'écran et cette vidéo va être essentiellement un aperçu de cet avion sur le tarmac donc je me le suis procuré afin de vous montrer plus en détail comment il est composé et en espérant que ça vous sera utile et que ça puisse vous aider à vous projeter davantage sur l'éventuel achat de cet avion donc comme toujours je tiens à vous remercier pour votre soutien vos commentaires vos likes et tout ce qui s'en suit merci d'être là et la dernière vidéo pardon que j'ai fait était le mois dernier donc il y a pas mal de jours qui se sont écoulés entre temps là c'est vrai qu'avec l'été et voilà tout ce qui tout ce qui se passe durant l'été et ben je j'ai fait moins de vidéos donc je vous prie de m'en excuser par avance et j'espère que celle ci vous plaira alors le cet avion donc il est donc déjà c'est un avion payant alors pour vous donner un petit peu les caractéristiques techniques ou du moins général de cet avion donc le Fokker F28 c'est un avion qui est relativement ancien qui a une quarantaine voire une cinquantaine d'années et en fait c'est un avion de transport qui est régional donc plutôt sur du courte distance c'est du court courrier il a été construit par donc Fokker le constructeur aéronautique néerlandais et en fait l'avion on peut déjà voir qu'il se présente un petit peu comme le Mcdonald Douglas ou il fait penser un peu à l'Embraer l'ERJ donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant d'avoir un avion comme ça sur le simu en tout cas ça fait plaisir après c'est vrai que c'est une version professionnelle donc ça veut dire que les systèmes sont relativement poussés et qu'il va falloir quand même être relativement assidu et se pencher beaucoup 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 sur tous les paramètres de l'avion on a quand même un paquet quand on voit les photos du cockpit alors je ne peux pas zoomer on voit que c'est quand même relativement pointu j'ai pas encore testé l'avion dans les détails mais encore une fois cette vidéo c'est dans l'objectif de vous aider à vous projeter pour l'acheter parce qu'effectivement on voit en bas de l'écran que c'est un avion qui coûte quand même presque 65 euros c'est un budget mais ceci dit pour un avion de type professionnel qui est vraiment poussé là pour le coup c'est relativement justifié je pense en tout cas s'il est vraiment si bon qu'il en a l'air il est disponible sur le site de JustFlight c'est JustFlight qui a mis en publication cet avion pour qu'il le commercialise du coup donc il faut directement se le procurer sur le site après vous avez une vidéo interactive qui présente l'avion et là je suis comme toujours sur FlightSim2 donc le site en référence pour les nouveautés et d'ailleurs on peut constater que FlightSim2 a carrément innové son interface donc tout a changé ça reste toujours aussi fluide ça me permet aussi de parler du site en lui-même et les nouveautés principales apparaissent ici au début de la page tout en haut donc VatSim le fameux Fokker 28 professionnel et d'autres scènes et d'autres ensuite délivrés etc etc cet avion est payant donc je vous invite à vous documenter à son sujet à voir un petit peu comment ça se présente alors même sur d'autres sites en parallèle de FlightSim2 au moins ça vous donnera une idée plus concrète donc on verra comment se présente l'avion sur le tarmac donc on prendra un tarmac au hasard pas trop chargé en animation ni en bâtiment et en objet comme ça on aura quand même des fréquences d'image relativement bonne et ça permet de faire une transition sur le simu en lui-même il y a eu plusieurs mises à jour depuis ma dernière vidéo notamment des mises à jour mondiales avec des nouveautés et ce qui est ce que je vous invite à faire comme toujours alors c'est une habitude mais je préfère comme ça en parler profil gestionnaire de contenu et ici vous avez toutes vos mises à jour qui sont installées en haut à gauche donc voilà avec la petite coche blanche toutes les mises à jour mondiales ici vous voyez que tout est à jour donc toujours vérifier que tout est installé que tout est à jour et surtout qu'il n'y a pas de mise à jour ici disponible en fait les mises à jour qui apparaissent en étant disponibles sont vraiment général des mises à jour importantes en tout cas pour ma part donc j'invite toujours à vérifier que ici les mises à jour disponibles sont bien à zéro ça ça veut dire que vous êtes bien à jour pour le coup autre possibilité en plus du gestionnaire de contenu vous pouvez aller ici sur l'accueil et ensuite sur boutique donc là il ya toutes les tous les onglets disponibles vous allez sur monde ici et vous voyez que les mises à jour mondiales du monde pardon et en général alors ça peut arriver mais j'avais déjà expliqué dans mes vidéos il se peut qu'après avoir installé des mises à jour mondiales justement proposé par le simu et bien une fois arrivé dans le simu vous ayez ici encore des mises à jour à installer parce que soit il y a eu un bug ou alors que ça peut arriver c'est rien donc juste vous assurer ici en complément de gestionnaire de contenu que sur la boutique et monde dans les mises à jour du monde vous avez ici tout qui est installé que c'est que c'est bien acquis tout est bien en acquis il n'y a pas de mise à jour disponible à installer donc là vous avez la petite flèche à droite en blanc nous permet de défiler de voir que tout est installé et ici en cliquant sur tout les 17 mises à jour vous aurez tout qui apparaîtra donc ça c'est d'un point de plus pratique voilà ensuite sur l'interface en lui-même de du simulateur on peut voir qu'il a toujours des nouveautés si on clique sur les petites barres blanches avec des défis toujours les atterrissages des défis d'atterrissage qui sont alimentés et voilà donc c'est dans partie donc ce qu'on va faire à présent c'est se pencher sur le fameux fokker 28 je vous rappelle que je n'ai pas utilisé cet avion je ne suis pas à la base fan des avions qui sont relativement anciens là pour le coup je voulais me pencher dessus et surtout vous montrer ce que ça donne donc en fait en l'ayant installé il ya plusieurs livrets soit la version 1000 2000 3000 ou 4000 donc je me rends compte de ça en même temps que vous d'ailleurs je suis en train de regarder oui que en fait le rayon d'action est plus important à ça dépend des modèles ok de 1538 ok on va là du coup la version en fait que ce soit la catégorie 1000 2000 3000 4000 là aucune importance je pense qu'on va se baser sur la livraire france d'ailleurs qui est de qui est ici voilà on en a plusieurs qui sont incluses logiquement si tout est bien installé une fois que l'avion est installé vous avez juste à le mettre dans le dossier community donc ça se fait très rapidement on va aller on va se mettre sur le tarmac qui en corse on va se mettre sur la piste directement dans ces cas du terrain à jaxio restant météo en temps réel et c'est parti et donc on peut voir que c'est quand même des salaires très techniques surtout en version professionnelle attendant que ça charge et c'est quand même des enfin une motorisation rolls royce donc c'est quand même pas mal du tout enfin au niveau du des effets sonore ça va être vraiment top on va attendre gentiment que le simu est fini de chargement on va aller voir comme du tout en vous Alors comme convenu sur le tarmac, Ajaccio avec le Fokker 28, F28 version professionnelle Donc en fait en étant comme toujours sur le tarmac, les moteurs sont tournants, sont actifs par défaut Ce qui nous permet de voir comment se présente le cockpit avec les cadrans et tous les voyants lumineux actifs Et on se rend compte déjà qu'il y a énormément de détails Donc c'est effectivement, ça correspond et c'est cohérent à ce qu'on a vu sur la page d'accueil De promotion de l'avion, il y a beaucoup 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 de boutons Alors le pilote automatique, tous les voyants pour les paramètres moteur, température, moteur Enfin tout ce qui concerne les paramètres des moteurs Ensuite notre assiette ici, le réseau artificiel qui est bien présent et qui est assez rétro, assez vintage Avec notre anémomètre ici pour la vitesse en nœud Également ensuite tous les cadrans habituels qu'on peut avoir, notamment avec l'altimètre Ici je viens de régler la pression par défaut Ici on peut régler l'altitude C'est relativement complet, donc le yoke qui est assez vintage aussi Donc on voit que ça fonctionne très bien Voilà Derrière le frein de parc Voilà, qui est activé Et ensuite, ça c'est pour les paloniers, enfin pour tourner au sol Donc énormément de choses Même une tablette qui permet de regrouper l'ensemble des infos Alors ça c'est pour tout ce qui est sol Donc les passerelles, la porte du cargo, la porte d'embarquement, etc. Avec le nombre de passagers à bord Ça reste très 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 détaillé Il y a aussi les annoncements Asseyez-vous pour l'atterrissage Le statut par défaut qu'on peut avoir Ou en tout cas le statut pas par défaut Si c'est du moteur éteint Cold and dark, avion éteint Ready for, donc prêt pour, turn around Donc il y a beaucoup de choses Et ensuite les paramètres Voilà, j'ai... Je découvre un petit peu en même temps que vous Finalement, l'accueil Voilà, avec la map J'ai accueilli s'il veut bien le faire Ouais, parfait C'est vraiment pas mal Les cartes de Navigraph Les options de l'avion Des notes, des checklists aussi Pour bien se familiariser avec l'avion D'ailleurs je vous invite à tester la checklist A faire avec la checklist Pour le démarrer comme il se doit Le top of descent La calculette qui nous fait un peu penser A ce qu'il y avait sur... Ce qu'il y a toujours sur l'Airbus A320 Et les options Le format de l'heure C'est pour 12h et 24h L'heure locale Bon, etc, etc La luminosité Bref Et le fond d'écran Pas grand chose à dire là-dessus Si ce n'est que c'est vraiment bien fait C'est bien foutu Ensuite, le pédestal ici Donc avec toutes les infos relatives à la radio Communication La navigation Radio-navigation Enfin, il y a tout La communication radio Le pédestal en lui-même On voit que la manette des gaz Est quand même relativement... Et fonctionne Donc c'est vraiment Une manette de chaque côté Alors on a bien les deux axes Une pour le commandant de bord Une pour l'officier pilote de ligne Et ensuite Et là nous avons l'écran de navigation Navigation display A priori Je pense que c'est ça D'ailleurs, je vous invite Si vous avez des infos complémentaires A les mettre en commentaire Parce que ça nous aide beaucoup Que ce soit moi Ou même les autres personnes Qui consultent la vidéo Ou qui se penchent sur l'avion Voilà, le cap course Bon, enfin bref Je ne veux pas tout faire Parce qu'il y en a énormément Et c'est ensuite redondant C'est la même chose Du côté officier pilote de ligne D'ailleurs, nous voyons Que nous ne sommes pas seuls Dans le cockpit Que nous avons Quelqu'un avec nous L'avantage C'est comme le Boeing 737 Je crois 400 ou 300 Qui était sur X-Plane La version plus petite Boeing Donc pas le Next Generation Mais un plus ancien On avait aussi La vitre au plafond Du cockpit Ensuite l'overhead Qui est bien complet Avec tout ce qui est batterie Alimentation Électricité Hydraulique Tout ce qui concerne L'avion lui-même Donc c'est vraiment bien Bien fait Et franchement Graphiquement Il est assez époustouflant Je dois avouer Bon après pour le prix Heureusement J'ai envie de dire Mais ça reste relativement Relativement beau Le cockpit Donc on peut sortir Alors là j'ai essayé de Voilà On peut ouvrir la porte La cabine Bon qui est vide J'ai pas regardé dans la tablette Si on pouvait inclure ou non Ajouter des passagers Comme ça un peu A la mano Mais je pense pas Voilà La cabine Pardon Pas grand chose à dire C'est un petit avion Pas beaucoup de passagers Ça fait vraiment à l'ancienne C'est sympa Et ici voilà On a les réacteurs à l'arrière Typique du McDonnell Douglas aussi Et les Alors je suis impressionné Par les effets graphiques Du diesel Franchement C'est impressionnant Je trouve Je crois que c'est un des premiers avions Que je vois En plus du PMDG Qui est déjà Très bien fait C'est super bien fait Mais alors là Avec celui-ci C'est impressionnant Je sais pas si vous vous en rendez compte Avec la vidéo Mais au détail Ce que ça donne Visuellement C'est impressionnant Bon là il y a le soleil Qui nous aide un peu Avec la lumière Mais franchement C'est impressionnant Je trouve le détail graphique Qu'il y a sur les ailes Les volets Et même je pense Le bord d'attaque C'est impressionnant On dirait vraiment Du vrai On dirait du réel C'est impressionnant Donc en fait Pour vous dire Qu'on peut personnaliser des vues Comme toujours Avec le pavé numérique Je vous invite à retrouver Mes vidéos Qui mentionnent Comment Programmer ces vues là Vous avez juste Aller dans vos options De commandes Aller dans l'onglet Sauvegarder vos vues Et charger vos vues Et en fait Vous avez juste à appliquer Des raccourcis clavier Pour pouvoir Vous diriger sur la vue Faire CTRL 2 Maintenant le chiffre 2 Vous maintenez les deux Ce qui veut dire Que CTRL 2 On est bien sur cette vue là Idem pour les autres Que j'ai programmés C'est la même chose Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Là dessus Vue interne C'est fait Pas grand chose à dire Si ce n'est que c'est sublime Ensuite pour l'extérieur Donc j'ai baissé les sons Involontairement La livrée Air France On a bien du F28 On voit les pilotes A l'intérieur Et les sublimes graphismes Franchement du F28 C'est impressionnant On a bien la strobe light Ici qui est allumée Les landing light également Et la livrée Air France Voilà Qui est vraiment bien faite Et pour le coup Il y avait vraiment Une livrée Air France J'ai regardé un petit peu Je me suis documenté Et elle est vraiment ressemblante Donc c'est parfait Rien à dire non plus Sur l'extérieur Si ce n'est que c'est Également sublime Ce que je vous propose C'est de faire un test Au décollage Donc là j'imagine Que tout ce qui est volet C'est bon C'est réglé C'est réglé normalement Sur 5 degrés J'imagine Ah non Sur 11 degrés Ok Donc il y a soit Volet rentré 6 degrés 11 degrés 18 ou 25 Donc c'est pour Pour l'atterrissage En phase finale Et voilà Pour le coup On est paré Et du coup Les lumières sont également allumées Les seatbelts Enfin comme si on était paré Et comme ça Ça va vous montrer aussi Et moi ça va me montrer Comment Se comporte l'avion Lors de la maniabilité Même si là J'imagine qu'au niveau du Plein carburant C'est Presque complet Enfin par défaut Donc l'avion risque d'être Un peu lourd Mais l'avantage avec des avions Comme celui-ci C'est quand c'est professionnel Ou study level C'est que On a logiquement Comme le PMDG Une sensation de masse Ou de Lourdeur dans les commandes Enfin vraiment Quelque chose qui est Lourd physiquement A piloter Et là pour le coup Je pense que ce sera le cas Allez c'est parti On teste Power 7 Power 7 Ok on a le Officier pilote de ligne Qui nous indique Qu'on a bien mis D'un peu de puissance Qui a un peu de vent Je pense là En Corse Actuellement Il faut que je mette Du pied à gauche 80 knots Donc l'animomètre est actif Rotate Rotate Allez c'est parti Le gear up Alors Il est quand même Assez Il est à la fois lourd Je trouve à piloter Donc ça c'est plutôt bon signe On sent qu'on Flaps up Flaps up Ok Je vais les rentrer Et du coup On sent quand même Que c'est un avion Qui a du poids C'est pas un petit avion C'est pas un DR400 Ni un Cesta Quand je dis petit avion Comparé à celui-ci Bien entendu C'est pas un avion léger Set climb Set climb Ok Ça doit être ça Comment le copilote Le officier pilote nous aide Les FPS sont relativement Stables Bonne nouvelle Et ça dépend de l'axe Qu'on utilise Mais en fait sur les inclinaisons Sur les mises en virage Ça reste relativement léger Je trouve L'avion Est beaucoup plus léger En termes d'inclinaison Donc Au niveau des ailerons Pour tourner Par contre Je trouve que sur La gouverne de profondeur Voilà Pour Cabrer Faire cabrer l'avion Ou le faire piquer C'est un peu moins léger Bon ça dépend Je pense qu'après C'est L'histoire d'être un peu tatillon Mais franchement Pour le coup Il a l'air très sympa A piloter Donc si je devais donner Mon avis en quelques mots Rapidement Certes C'est un budget Mais je pense que Pour ceux Encore une fois Qui aiment Les avions de ligne Cours courrier C'est intéressant Ça vous permet De vous lancer De diversifier aussi Les avions que vous avez En général Sur la FES 2020 En attendant D'avoir autre chose Et je pense Qu'effectivement Il a le mérite D'exister Donc ça reste Un avion relativement sympa Et J'ai hâte D'avoir vos retours Et aussi De me dire Ce que vous en pensez Dans l'immédiat Je ne pense pas Faire un tuto Cold and Dark Pour l'instant Au vu De l'été Et des disponibilités Que je peux avoir C'est pour ça Que je voulais vous faire Avant tout Cette vidéo Explicative Très rapide De cet avion Mais en tout cas N'hésitez pas A me donner vos retours Ce sera avec plaisir Pour échanger avec vous Donc sur cette vidéo Je vais vous laisser Je vous souhaite De très bons vols Je vous souhaite également Un bel été Et Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos De prochains contenus Sur la FES 2020 Prenez soin de vous Et Très bon vol à tous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz